Allô Abelame, Allô Abelame Alors, j'avais envie de partager ce qui... Attendez, on m'envoie un petit message Alors, je rigole parce qu'en fait, il y a vraiment cette énergie-là où j'observe de plus en plus qu'il y a quelque chose qui se passe avec les médias, les socials, les médias de ce truc de... Vous savez, le 1er avril, là où j'ai proposé une blague sur ma page où vous aviez une photo de moi avec un immense ballon qui était mon ventre que je simulais de femme enceinte Et à la fin de la journée où je révélais que c'était une blague et d'inviter en fait tout simplement les merveilles à ne pas toujours croire ce qu'on voit et de se demander, tiens, et si pendant le mois d'avril, je crois de moins en moins à ce qu'on me montre forcément et que parfois je me permets de croire beaucoup plus à ce que je ne vois pas mais que je sens dans mes tripes J'avais super envie de partager ce message-là J'avais super envie aussi de proposer vraiment la réflexion de... Vous savez, je ne sais plus qui chante ça C'est une vieille chanson française qui dit « Est-ce que ce monde est sérieux ? » Donc, ce que je partage là n'engage que moi, ce n'est que mon point de vue mais est-ce que ce monde est sérieux ? Évidemment que si j'étais enceinte, Ben, jamais en fait je partagerai cette information dans les premières semaines sur une story Facebook Et quelque part, est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ces social médias ont... Est-ce qu'ils sont vraiment arrivés ? Est-ce que finalement on se déshumanise à ce point-là que d'être dans l'exposure, dans s'exposer constamment, dans se nourrir en fait du regard des autres à ce point-là ? Et moi, je sens vraiment que ce mois d'avril, on vient tapoter dans plein d'endroits dans ma structure de justement lâcher encore plus même si je pense avoir lâché énormément de choses mais on sait très très bien que dans la rencontre de soi-même, il y a toujours des plans qui s'ouvrent beaucoup plus en profondeur et il n'y a pas de plafond, il n'y a que des montres qui s'ouvrent mais de lâcher vraiment l'image de soi, de vraiment ouvrir une expression pleine et profonde, détachée de ça. Et donc j'avais envie de proposer cette réflexion-là de se demander, tiens, est-ce que vous vous trouvez ça normal et en respect et en honneur de votre sacredness, de votre être sacré, de votre beauté, de voilà, de par exemple montrer votre bide de femme enceinte à semaine 2 ou semaine 3 sur Facebook et de voir que les premières personnes qui regardent cette story sont des personnes dans un vortex de curiosité. Vous savez, j'ai vraiment senti l'égrégore, enfin de la curiosité mal placée en fait qui existe sur Facebook et sur d'autres médias mais qui est vraiment là quoi et je me disais même mais oui, c'est vrai Ouma, quand tu passes ton temps à scroller ton écran là, qu'est-ce que tu cherches en fait et je ne sais pas moi, le petit texte là que tu lis sur cette personne-là, en vrai, est-ce que c'est vraiment important pour toi ? Et vous voyez, un peu tout un recalibrage comme ça et je ne sais pas, j'avais vraiment envie là de partager en premier plan de cette vidéo, cette réflexion, de vraiment se demander mais de partager en fait là où on hydrate, là où c'est hydratant, là où l'amour spirale et je suis vraiment dans la co-création là d'un site internet où vraiment il y a de plus en plus envie en fait d'être en cocon sacré dans des partages, dans des partages profonds mais voilà où l'égrégore n'est plus dans cette exposition non honorante, je n'ai pas d'autre mot que ça. Et le deuxième plan en fait de cette vidéo que je souhaite partager, c'était justement ça fait plusieurs semaines, voire mois qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne en moi dans l'envie de partage, de partage d'enseignement, de conclusion, d'intégration qui me font tellement grandir, mais élargir, ouvrir mon cœur et vraiment spiraler ma réalité qui m'enrichisse et me... il y a le mot enrichir et enchérir dans le sens chérir, coucouner et prendre soin profondément de mon quotidien dans mes relations et notamment dans le couple et il y avait quelque chose qui se retenait en fait des partages et je viens de mettre vraiment le doigt dessus ce matin en mode mais en fait Ouma, ce n'est pas parce que tu partages ton point de vue, tes apprentissages et que tu les répands, ton apprentissage, parce que je me sens porteuse d'une façon de vivre dont le modèle n'est pas à tous les coins de rue, je vois que ce n'est pas la norme et pourtant c'est tellement, tellement évident et en même temps je nous invite toujours tous quand on se sent un peu pionnier de certains modèles, de certaines manières de vivre, autres manières de vivre et parfois on peut souffrir de voir l'ancienne et on se dit ça fait mal, c'est étriqué et ça ne nous convient pas tout simplement on est porteur de cette poussière d'étoiles qu'on vient déposer sur la terre et donc je sentais cette retenue de non mais je ne peux pas leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire parce que toi-même tu es en expédition en fait toi-même quelque part tu es dans une aventure tu ne peux pas prétendre mieux savoir, mieux connaître dire que c'est mieux de faire comme ça enfin vous voyez et en fait ce que je sentais là comme grand déclic c'est mais ce n'est pas parce que je partage mon expérience et mes évidences mes choix et mes évidences de choix que je vous oblige à faire exactement les mêmes mais par contre je sais que quand je partage en authenticité en transparence et en abondance quand je déverse ma rivière quand ma parole est hydratante ben vous vous prenez les gouttes d'eau que vous souhaitez qui sont d'ailleurs justes pour vous et ça ça ne regarde que vous c'est vous enfin c'est toi qui es souveraine c'est toi qui es souverain et donc voilà je sens que je vais partager de plus en plus par rapport au couple il y a tellement 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 de choses à dire et je sens que j'en parlerai dans une autre vidéo mais que je vais lancer une initiation sur le couple à mon avis d'un bon moi en groupe et l'initiation elle va être sur le couple mais je pourrais presque l'appeler sur la fin du couple parce que je sens tellement le couple comme une boîte une boîte un moule dans lequel on devrait soi-disant sans même réfléchir aller se coller aller se faire aspirer par ses idéologies par cet égrégore et moi ce que je vis au quotidien et que j'apprends et que je découvre et que je pixelise en union au quotidien c'est une alliance une alliance porteuse une alliance saine une alliance nourrissante hydratante qui m'hydrate et qui hydrate qui crée de l'énergie au lieu de d'en engloutir pour devenir un truc et donc j'ai vraiment envie de proposer de plus en plus des enseignements enfin des capsules de vie et de phrases et d'intégration que je me souligne moi-même en fluo mais qui est vraiment un chemin initiatique pour arrêter de s'oublier dans le couple être en couple et libre et et j'observe qu'il y a très peu de modèles de ça très peu et peut-être que bientôt je vous dirai mais en fait si il y a quand même carrément des gens qui incarnent ça mais en tout cas j'ai envie d'en être et j'ai envie de vous partager et du coup de plus retenir cette expression là à ce sujet là en me disant oui mais bon t'es pas à 40 ans du nom voilà il y a des évidences que je sais que je marche depuis longtemps que pour rien au monde je ne pourrais opter pour autre chose parce que quand on goûte à l'évidence à la lumière de notre cœur à notre véritable radiance et et être et bien on ne peut pas revenir à autre chose on ne peut plus se faire croire des plus petits des plus petits jeux qu'on a connu le confort d'une bonne chaussure on ne peut plus revenir à un truc où on doit contracter les orteils donc voilà et je sens de plus en plus c'est aussi en lien avec l'initiation des chants sacrés de réclamer son héritage à quoi par les chants sacrés je sens qu'on est vraiment en train de je suis vraiment en train d'ouvrir une certaine forme d'expression de d'être beaucoup plus dans l'autorisation de dire clairement ce que je pense en tant qu'humain et que femme et que personne que d'être vraiment toujours dans un axe un petit peu je vais dire lumineuse et édulcorée à la fois dans le sens où je ne me trompe pas trop dans dans mon piment dans voilà et ça j'ai vraiment envie de nous inviter tous de plus en plus en fait à avoir cette liberté-là de de se lâcher la grappe et de savourer ensemble les partages nourrissants voilà c'est tout je pense avoir tout dit mais c'est sûr que le clin d'œil de Facebook là avec le 1er avril ça m'a vraiment fait un électrochoc de me dire mais en fait quel monde on veut co-créer qu'est-ce qu'on veut vraiment voir et moi franchement ce vortex du paraître me fait froid dans le dos il me fait vraiment froid dans le dos de me dire que si ça avait été vrai que je fasse passer cette information de grossesse dans ma story que ce soit telle et telle personne qui en ont mais vraiment strictement ben rien à faire qui n'ont aucun intérêt pour pour mon bonheur et qui sont juste en curiosité de me dire que ça commencerait par là je me dis mais je voudrais tellement pas c'est tellement pas ce que je me souhaite c'est tellement pas ce que je souhaite à chacun tellement tellement pas et voilà grande envie de se retrouver en tout cas là où on a envie de nourrir d'amour de nourrir de respect de nourrir de contribution nourrir d'alliance et et d'avancer dans du vrai et pas dans du pas dans du fake pas dans du paraître pas dans du creux quoi et vraiment d'accepter qu'on est tous dans les mêmes bateaux de vie que que oui ça se coude de partout pour tout le monde qu'on est complètement tous humains qu'on est venu pour être humain de bien se rappeler ça qu'on n'est pas venu ici pour être des aides de lumière on est des aides de lumière qui sont venus s'offrir l'expérience d'être humain quoi donc c'est quand même carrément une autre cour de de récré j'ai envie de dire une autre une autre cour de vie une autre danse quoi donc voilà je vais te souhaiter une une belle journée ou une belle soirée prends soin de toi et je nous reviens avec les infos pour l'initiation sur le couple à l'initiation des chants sacrés c'est dispo sur mon site manonremie.com en ce moment je nous embrasse je me réjouis de partager tout ça ensemble dans vos souverainetés dans vos grandeurs dans vos splendeurs et dans vos choix à vous vous allez faire pour vous-même comme comme des grands quoi alors hop hop C'est parti.